... Moi je suis Mathieu Buzana et moi Sébastien Dachy et nous sommes à deux les Mammouth Architectes. Une chose à savoir c'est qu'on est formé par notre pratique. Je pense que c'est important de se dire ça. On a l'impression que les projets d'architecture fonctionnent bien quand on les envisage suivant plusieurs temporalités. Une temporalité qu'on appelle timeless, ce caractère un peu infini du temps de l'architecture dans le sens où les bâtiments sont souvent nettement plus vieux que nous et dureront plusieurs cycles de vie humaine avant de se faire démolir. Donc on peut les considérer presque comme éternelles. Et là-dedans il y a des interventions ponctuelles à un moment donné qui sont plus de l'ordre du timely, opportun, la bonne intervention au bon moment. Comment réussir à intervenir dans un bâtiment, à réussir à le transformer mais sans le dénaturer, permettre cette réversibilité, cette longévité à très long terme, tout en apportant une chouette identité et un bel usage au bon moment maintenant. Énormément de plaisir dans le fait de pouvoir travailler ensemble, dans le fait d'avoir une grande souplesse aussi en termes de collaboration, tant en interne qu'en externe. On a l'occasion de régulièrement postuler sur des concours avec des architectes internationaux ou belges. Et c'est vraiment un plaisir de partage, d'ouverture. Et je pense que cette volonté de toujours rechercher le projet et de jamais l'arrêter réellement, c'est quelque chose qui nous définit et nous passionne. C'est une commande privée qui nous a été faite il y a 3 ans, 3-4 ans. Et donc c'est une cliente qui voulait développer une piscine au niveau du rez-de-chaussée, d'une petite villa des années 30. On s'est beaucoup amusé sur ce projet parce que c'est complètement hors norme en termes de programmation. C'est un projet qui a été un peu emblématique pour nous au bureau pendant une bonne année, dans lequel on a beaucoup investi en termes de détails, de recherche de matériaux, et qui est en cours de finition. Là, le chantier se termine. Et donc voilà, c'est une belle fierté et beaucoup d'apprentissage autour de ça. Et la maison est située avenue des touristes. En fait, c'était des maisons de vacances pour Bruxellois à l'époque, mais on a évolué, donc c'est à côté. Et donc là, on refait une piscine récréative dans une ancienne maison de vacances. Enfin voilà, le programme là est vraiment tiré à son maximum. Pour ce projet, on s'est associé, pour toute une série de détails, avec le studio Biscuit, Biscuit, qui est monté par Charlotte et Martin. Et du coup, on a travaillé avec eux une margelle pour cette piscine. L'idée, c'était vraiment d'accentuer un beau détail autour de la margelle. Et donc, de nouveau, je suis un réel plaisir de travailler avec eux, parce qu'on a refait des recherches de couleurs, des recherches de formes. Il y a eu, je pense, bien 50 petits échantillons. C'est quand même notre outil de travail principal, la maquette. On en fait beaucoup. Et aussi bien des toutes petites maquettes de volumétrie que des plus grandes maquettes au 20e, comme celle-là. Et après, on part en introspection photographique et on recherche encore énormément là-dessus. C'est vraiment notre outil principal de conception. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est pour ça qu'on l'a choisi.